Je suis avec Serge et Dominique qui vont participer au prochain Paris-Brest-Paris. Alors comment vous sentez-vous ? Bien, physiquement prêt, psychologiquement prêt, mécaniquement prêt. Hâte d'être sur le vélo et de partir et puis d'être dans l'épreuve, d'être dans la randonnée. Alors Serge, toi c'est ta première participation et Dominique c'est ta troisième ? C'est la troisième sur le randonneur et j'ai déjà réalisé deux Paris-Brest au Dax. Alors comment tu le sens la troisième là ? Bien, on a fait les kilomètres qu'il fallait, la préparation a été celle qu'elle aurait dû être. Aujourd'hui je suis à 11 000 kilomètres depuis le 1er janvier, c'est suffisant, on peut le faire avec beaucoup moins de kilomètres. Alors pour celui qui n'y connaît rien comme moi, quand on veut faire un Paris-Brest, il faut s'entraîner combien de temps à l'avance ? Moi pareil, je suis arrivé à 12 000 kilomètres, 520 heures d'entraînement. Moi c'est un programme qui a duré mais c'est spécifique parce que je n'ai pas d'historique vélo. C'est un an, deux ans de préparation ? 26 mois de préparation pour moi. Ah oui, quand même. Mais ça ne veut pas dire que c'est la réussite, ça ne veut rien dire du tout. Après c'est au moment de faire cette épreuve que les choses se font ou ne se font pas. Il y a tellement d'éléments extérieurs qui viennent rentrer en jeu que tant mieux si ça marche et puis ce n'est pas si grave que ça si ça ne marche pas. Donc l'objectif c'est quand même de finir. Alors toi Dominique, tu donnes un peu de conseil par exemple à Serge, toi qui as un peu de vécu, d'expérience. L'objectif c'est de finir, certes, c'est d'avant tout de prendre beaucoup de plaisir, de ne pas rechercher la performance, simplement de réaliser son envie, ses projets. Après il faut juste que les projets soient en phase avec les capacités mais si on a bien ça dans la tête, on va adapter le corps pour qu'il fasse ce qu'on en a envie qu'il fasse. D'accord. Et toi Serge, tu as plutôt un petit objectif quand même d'abord se terminer puis à faire... Moi j'ai toujours été compétiteur, que ce soit en marathon, que ce soit en athlétisme, que ce soit sur le roller. J'ai toujours aimé la compétition mais je me suis servi beaucoup des conseils de Dominique et je suis un imitateur professionnel. Donc tout ce qu'il fait, je fais pareil et ça marche. Et tu comptes mettre dans les combien à peu près ? Si je peux mettre moins de 80 heures, c'est bien. Mon objectif aujourd'hui est réglé sur entre 72 et 75 heures mais une pluie, du vent, une mauvaise alimentation, une erreur de parcours, 3-4 crevaisons, tout est possible. Et là vous rentrez dans le flot normal des choses et puis voilà. Apparemment la météo va être bonne. Apparemment la météo s'annonce correcte avec même un léger vent arrière pour rentrer sur Rabouillet. Peut-être, peut-être. Et toi Dominique, tu as beaucoup d'expérience. Alors comment tu gères cette course au niveau du sommeil et de l'alimentation ? Pour moi, ce n'est pas une course déjà. Excuse-moi, je suis un néophyte. Comment je gère le sommeil ? C'est des cycles. Cette année, je vais essayer de faire 3 cycles de 4 heures. Ce sera peut-être trop long, il n'y a peut-être pas besoin. Et puis l'alimentation, c'est en arrêt tous les 50-60 kilomètres, casser la croûte. Boire énormément ? Oui, moi, je ne bois pas beaucoup, mais quand il fait chaud aussi, il y a la pression, ça fait du bien. Oui, une bonne bière, voilà, c'est ça. Et après, l'objectif, moi, c'est de le faire dans le délai imparti et surtout ne pas être trop fatigué. Arriver bien. Oui, bien gérer son corps. Bien gérer son corps. Connaître son corps. Parce que Serge, lui, c'est un très très gros mangeur, parait-il. Je suis un énorme mangeur, il faut que je mange. C'est terrible et je bois beaucoup, beaucoup d'eau. J'ai toujours été comme ça aussi. Et moi, mon cycle de sommeil, c'est deux fois trois heures parce que je suis aussi, je dors très facilement et très bien sur des périodes de trois heures. Donc, je n'ai pas besoin de dormir beaucoup, mais je dors très bien. Donc, ça, c'est une chance. Et puis, je peux dormir n'importe où, n'importe comment. Et je peux manger n'importe quoi à n'importe quelle heure. Donc, tout ça, c'est facile. Moi, je n'ai pas de problème de digestion. Il y a beaucoup de gens qui ont des soucis de digestion et je ne sais pas, j'ai de la chance. Et toi, Dominique, alors les deux premiers, qu'est-ce que tu as redouté le plus quand tu les as faits ? Rien, il ne faut rien redouter. Non, mais c'est-il un temps pourri, froid ? 2011, oui, il n'avait plus. Il n'avait plus, on avait eu l'orage quand on était passé à Maverse de mémoire. Une défaillance terrible, c'est ça que tu redoutais, non ? Rien ? Non, alors même 2011, alors c'est, paradoxalement, c'est que je suis, j'ai fait demi-tour à Saint-Nicolas, je ne suis pas allé jusqu'à Brest, mais je suis revenu à Maverse, j'avais encore 24 de moyenne, en fait, j'avais la capacité physique. Et puis, il y a eu un élément qui a fait que j'ai fait demi-tour à Saint-Nicolas au lieu de continuer, c'est tout, c'est déjà un élément extérieur comme ça. D'accord. C'est un coup de blou, ça peut arriver. Oui, c'est très psychologique, cette phrase. Ah, c'est très psychologique, c'est la psychologie qui l'emporte sur le physique, parce que physiquement, c'est à la portée d'énormément de gens. D'accord. Et toi, Serge, tu redoutes quoi ? Le vent de face, tu me disais ? Oui, le vent de face, c'est un truc qui est vraiment pénalisant, mais en même temps, ça te forge ton cerveau, ça a envie de... Tu passes à travers, tu t'organises, tu ne résistes pas au vent, mais tu t'organises. Et ça passe. En fin de compte, il n'y a pas eu trop de problèmes. Toi, tu as fait Calais-Brandizy, tu as rencontré des conditions météorologiques exécrables. Oui. Exécrables. Très chaud. Et c'est passé. Et c'est passé. Et moi, sur le Brest-Perpignan que j'ai fait le 17 juin, pareil, des orages terribles, des tempêtes, de la chaleur terrible. Et puis ça passe. Il suffit simplement de s'adapter, de garder le moral et de dire que les choses vont passer. Et puis, il passe. Vous avez un peu d'assistance avec vous ? Ou c'est nécessaire ou pas une assistance ? Les suiveurs, on dit ça. Psychologiquement, c'est bien. Oui, pour... Il n'y en a pas foncièrement besoin, mais c'est confortable de savoir qu'il y en a une occasion. D'accord. Oui. Et alors, tu vas dormir où toi, Dominique ? Tu as prévu un plan ? Tu vas dormir où ? J'ai prévu de dormir à Saint-Nicolas-du-Pélème à l'Allée. Oui. Et au retour, je ne sais pas encore, où Saint-Nicolas ou d'Odéac. Et puis après, au retour, ma mère, c'est à la maison. D'accord. Et toi, Serge, je crois que c'est à Carré ? À Carré. Moi, j'ai deux potes, un tic et tac, qui vont s'occuper de... Des sinistres individus. Qui vont s'occuper de moi. Donc, je pense dormir à Carré. Et puis après, au retour à Fougère. Mais tout ça, c'est que de la théorie. C'est que de la théorie. Alors là, là, là. Et que si les choses se passent comme c'est prévu, et souvent, il y a des imprévus, on vit avec. Et puis l'objectif, c'est ce que a dit Dominique, c'est de rentrer dans les 90 heures et d'arriver dans le temps imparti qu'il nous est donné. Et surtout, d'avoir toujours et encore du plaisir à la fin. Alors, naturellement, il y aura énormément de supporters. Et vous allez passer à Mamerse, à l'aller et au retour, on espère. Oui. Alors, à Mamerse, on a des chances de vous voir vers quelle heure ? Moi, je prévois... Vers, je dis bien. Donc, à l'aller, il n'y aura pas beaucoup de spectateurs parce que ça sera en pleine nuit et on passe par la arcade. Vers quelle heure, à peu près ? Deux heures du matin, il paraît ? Oui, deux heures et demie, je crois. Et au retour, moi, j'ai prévu le mercredi vers 19h30 ou 19h45. D'accord. Alors, vous êtes 7 au départ. Serge, ce sera à peu près pareil, les horaires ? Deux heures du matin ? Deux heures du matin, dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis, vers midi, 13h, mercredi, sur le retour. D'accord. Le plus sympa, Mamerse, d'aller vous voir, c'est... Place Carnot. Enfin, Place Carnot, mais à l'aller, c'est surtout au niveau de la arcade. Oui, du côté du quartier au Rempoin d'Alençon. C'est sympa. Et puis, les encouragements, ça fait toujours du bien. Ça ne fait pas de mal. Et c'est sympa. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui est toujours dans l'émotion. Donc, quand il y a beaucoup d'encouragement, quand il y a beaucoup de tout, ça touche quand même. Ça remue les tripes. C'est profond. Puis, ça donne du courage. Mais, je dis, ah, il ne faut pas faire l'idiot. Attention. Attends, Dominique, tu as plein d'anecdotes, quelques-unes comme ça, des rencontres extraordinaires. Sur le Paris-Brest, non, parce qu'on est quelque part trop nombreux. Ce qui fait qu'on ne peut pas, on peut guère avoir d'aventure individuelle. Si ce n'est si la dernière fois que j'avais fait avec Martine Jusselin, envie d'un café le soir, on a dit ça à des gens qui étaient là. Ils nous ont mené chez eux, café, la soupe. Donc, un quart d'heure de gagné, en fait, sur le temps. Plaisant comme tout. Mais il faut aussi gérer son temps. Donc, il ne faut pas non plus gaspiller son temps. Oui, c'est ça. A multiplier les pauses imprévues. D'accord. Eh bien, écoutez, nous avons rendez-vous à ma mère. C'est 2h du matin. Dans les nuits de dimanche à lundi. On est pressé diète. Et puis, donc, mercredi dans l'après-midi, quoi, vers... Alors, en plus, c'est super parce qu'on va passer au milieu de la place. On espère qu'il y a du monde. Et puis, il y a tous les copains du club qui sont là, tous les potes qui vont certainement... Alors, ils auront fait la sortie du mercredi matin parce qu'il y aura toujours la sortie du mercredi matin du club. Et avec un peu de chance, ils seront là. Et puis, c'est sympa de passer parmi la bande de copains avec qui on roule le mercredi et le dimanche. Donc, j'ai envie déjà. Ça, j'ai envie. Donc, voilà, on essaiera de vous tenir au courant sur la page Facebook. Et puis, il y a une application à télécharger. Oui. On espère que ça a bien marché. On peut nous suivre en permanence. C'est facile. On va sur le site de... Chronocourse. Chronocourse. Et normalement, on sort à peu près quand est-ce que vous arrivez. Donc, bonne chance. Et puis, surtout, merci à tous les bénévoles, que ce soit ma mère sous votre part. Parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable de voir autant de personnes réunies pour simplement qu'on réussisse et qu'on arrive à rejoindre la ligne d'arrivée. Mais c'est incroyable. Alors, demain, on va faire un petit reportage aussi. Vous démarrez tôt, à 7h du matin. Oui, 7h du matin. Car vous avez vos vélos à contrôler là-bas, à Rambouillet. On va mettre... Ils vont contrôler la sécurité du vélo, les lumières, savoir si ça fonctionne. A voir s'il n'y a pas d'électricité dedans, des piles, des batteries. Non, non, mais c'est quand même très sérieux. Et puis, après, ils vont nous remettre notre trousseau, entre guillemets, avec à l'intérieur un baudrier, aux couleurs du Paris-Brest-Paris. On a l'obligation de porter un baudrier, de toute façon, toute la nuit, un marquage visuel. Et puis, le maillot. Et puis, la plaque de cadre. Alors, moi, c'est la P164. Toi, c'est... La Q199. Voilà. D'accord. Bon, alors, on se dit à demain. À demain. Et puis, bonne chance à l'avance aux 7 randonneurs. À demain matin. Sous-titrage Société Radio-Canada